Avant de commencer cette vidéo, mettons une chose au clair, c'est très important, Sega Dreamcast, meilleure console de tous les temps. Bonjour. On le sait, le Japon, c'est le pays des jeux vidéo. J'irai pas jusqu'à dire que les Japonais ont inventé le jeu vidéo, mais on en est pas loin. Mais au Japon, attention, on ne consomme pas les jeux vidéo comme ailleurs dans le monde. On utilise les jeux vidéo pour faire tout ce qu'on peut pas faire dans la vraie vie. C'est un moyen d'évacuer son stress et aussi un moyen d'assouvir ses fantasmes. Et vous allez voir, ça peut aller assez loin. Spoiler alert, on va faire un raccord avec la vidéo précédente dans laquelle je parlais de l'obsession pour certains, de l'uniforme des écolières et de leurs culottes. Cette vidéo est sponsorisée par Ankama à l'occasion de la sortie de la dernière mise à jour du jeu Dofus. Techniquement, c'est Dofus. Dofus est un MMORPG au tour par tour qui compte des centaines de milliers de joueurs à travers le monde et qui est français. Et je pense que c'est le MMORPG le plus connu et même le plus joué en France. Et aussi en Amérique latine. Découvrez un univers riche, varié et en constante évolution. Avec notamment la zone de Pandala, inspirée de la Chine et du Japon. Et c'est cette partie qui vient d'être mise à jour. La refonte permet notamment d'obtenir un nouvel œuf de dragon, le Dofus Tacheté. Cette zone devrait particulièrement vous plaire puisqu'elle vous plonge dans une ambiance japonaise avec ses mythes et ses traditions. Vous vous baladez entre temples, jardins zen et autres magnifiques paysages. Tout ça dans un style coloré un peu manga animé qui... Qui... Ben c'est juste super joli en fait. Tout au long de l'année 2020, vous avez pu suivre l'évolution de Pandala. Et ce mois-ci, c'est la troisième et dernière partie de la mise à jour qui va vous permettre de découvrir deux nouvelles zones en plus de vous apporter de nouvelles quêtes et de nouveaux monstres inédits inspirés des yokai et de la calligraphie. C'est parti pour l'aventure. Rejoignez la légende Dofus. Ah ! C'est bien Dofus ! En 1965, Namco sort le jeu Periscope. Un an plus tard, Sega en fait la première borne d'arcade. En 1967, c'est Taiko qui se lance dans la course avec Crown Soccer Special. Bon d'accord, c'est pas vraiment des bornes d'arcade comme on les connaît maintenant. En fait, c'est plus un mélange entre jeux mécaniques avec un petit peu d'électronique. Mais c'est le début, c'est la première fois que le grand public accède aux jeux vidéo. La machine est lancée. C'était il y a plus de 50 ans et ils étaient déjà tous là. Namco, Sega, Taiko, Nintendo aussi qui sort son premier pistolet d'arcade en 1970. Et dans les années 70, jusqu'au début des années 80, c'est l'explosion des bornes d'arcade. Le marché est partagé entre les américains avec notamment Atari qui a sorti par exemple Astéroïdes. Et de l'autre côté, les japonais avec Pac-Man pour Namco, Space Invaders pour Taiko. Donkey Kong pour Nintendo et puis aussi les jeux Sega, les jeux Konami. Aujourd'hui, les seuls qui font encore de l'arcade, ce sont les japonais, les mêmes qu'il y a 50 ans. Ici, les jeux sont de plus en plus dingues et l'Occident n'a même pas idée des merveilles qu'on peut trouver au Japon. Si vous suivez la chaîne, vous le savez parce que j'en parle de temps en temps. Pour les autres, abonnez-vous. Les jeux de rythme sont particulièrement incroyables, mais pas que ça. En fait, il y a plein de bornes d'arcade que seuls les japonais peuvent comprendre. Il y a quelques années, j'avais été particulièrement surpris par exemple par les jeux de dating comme Love Plus Arcade. C'est un simulateur de rendez-vous avec des filles artificielles. J'ai pas envie d'avoir l'air de porter un jugement, mais je trouvais ça quand même hyper triste à l'époque. Au-delà de ça, ça me fait penser aussi, il y a un jeu qui s'appelle Aikatsu. C'est pas juste un jeu vidéo, c'est tout un univers, il y a un anime, il y a du merchandising, tout ça. Aikatsu, en gros, c'est un jeu qui est fait pour les fillettes, genre vraiment 6-10 ans. Je connais pas très bien le principe du jeu, mais en fait, il faut habiller les filles d'un groupe d'idoles pour les aider à passer des auditions. Et la borne d'arcade te donne aussi des cartes à collectionner, des cardasses avec les filles dans différentes tenues. Et c'est des bornes d'arcade qui sont toujours dans un coin pour les enfants. Et bien, à chaque fois que j'en vois, à chaque fois, il y a des adultes qui jouent dessus. C'est des hommes dans la vingtaine ou la trentaine, des fois un petit peu plus, et ça me met toujours tellement mal à l'aise. T'as des filles qui font la queue pour jouer, elles sont hautes comme trois pommes, et entre deux, t'as des mecs un peu chelous, désolé de le dire, mais 30-40 ans, ça fait vraiment bizarre. Mais si ça marche autant, les bornes d'arcade et les game center au Japon, c'est pour plusieurs raisons qui n'ont pas forcément à voir avec le fait que certaines personnes soient en seules ou sont fans d'idoles. À mon avis, il y a deux grands facteurs qui expliquent ça. Le premier, c'est que les japonais ont plus l'habitude de se divertir en dehors de chez eux. Les parties de fifa entre potes à la maison, c'est pas vraiment la norme ici. En fait, j'ai l'impression que la maison au Japon, c'est juste pas un lieu où on s'amuse. Enfin, les enfants, si, mais pas les adultes. On boit dehors, on va au karaoké dehors et on va jouer aux jeux vidéo dehors. Pour beaucoup de jeunes adultes, le game center, c'est même une zone tampon entre le travail et la maison. La routine quotidienne, c'est travail, game center, maison. Pourquoi ça ? Et ça nous amène à notre point numéro 2. C'est parce que le game center, c'est l'endroit où on va pour se déstresser. Les jeux vidéo, ça sert à se vider la tête avant de rentrer. Je suis sûr que pour plein d'hommes, c'est même le seul moment de la journée où ils peuvent faire vraiment ce qu'ils veulent. Surtout que ça se passe pas hyper bien à la maison dans pas mal de familles, donc les mecs soufflent après le boulot. Mais aussi se ressource avant de rentrer à affronter leurs femmes. Vous connaissez peut-être le jeu où tu dois péter un câble et foutre en l'air la table du salon. Et ben, c'est tout à fait l'esprit. Je sais, ça a l'air d'être une belle vie de merde dit comme ça, mais c'est quand même le quotidien de pas mal d'adultes. Autant les bandes arcade, ça s'est essoufflé, autant le monde du jeu vidéo en général, c'est incroyable. Je sais pas si vous réalisez ce qui se passe, mais c'est sûrement le loisir numéro 1 dans le monde. Dans le monde des riches privilégiés que nous sommes, nous qui avons les moyens d'acheter des consoles de jeux vidéo. Enfin, quand on les trouve en magasin, n'est-ce pas Sony ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une PS5 ? Bref, tout ça pour dire qu'on passe en moyenne plusieurs années de sa vie sur les jeux vidéo. Il paraît qu'il y a 21 ans, les jeunes ont déjà joué plus de 10 000 heures. Une année, c'est 8 760 heures. Petite parenthèse, aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est tellement important. Je sais pas si vous avez vu cette statistique qui dit que l'industrie du jeu vidéo, c'est 4 fois celle du cinéma en termes de revenus et c'est toujours en plein essor. Et c'est normal parce que ça évolue tout le temps, ça se renouvelle, ça touche de plus en plus de générations, ça touche de plus en plus de personnes différentes, dont elle. Je vous présente Gamer Grandma, cette japonaise de 90 ans et le youtubeur gaming le plus âgé. Elle est rentrée dans le Guinness Book cette année. Elle poste une vidéo par semaine sur sa chaîne de près d'un demi-million d'abonnés et joue un petit peu à tout. Là, vous la voyez sur Resident Evil. Et comme une vraie youtubeuse, elle fait également des vidéos sponsorisées. Là, c'est l'unboxing d'un PC avec watercooling, 1,7 millions de vues quand même. Je suis impressionné. C'est vachement important pour le Japon d'être à fond dans le jeu vidéo. Des centaines de millions de personnes ont quand même entre les mains soit une console Nintendo ou une console Sony posée à côté de la télé. C'est quand même un morceau du Japon que t'as chez toi. C'est une porte d'entrée qui t'amène de plus en plus à t'intéresser au pays. Donc le jeu vidéo, mine de rien, c'est bien plus important que ce qu'on pourrait croire à l'échelle d'un pays. Fin de la parenthèse. Ce qui a participé le plus à l'essor du jeu vidéo, on vient d'en parler un petit peu, ce sont les consoles. Et bien entendu, celle qui a tout bouleversé, vous le savez, c'est la première console de salon française en 1975, la Visiomatic 101 de chez Alcatel. Pas du tout, personne ne la connaît. Celle qui a tout changé, c'est bien sûr l'Estronic qui a marqué les esprits produits anglais sortis en 1978 que personne ne connaît non plus. Evidemment, je blague, vous l'avez compris, ce sont les japonais qui ont révolutionné la console de salon grâce à Nintendo et sa fameuse Color TV Game. LOL. Il y en a tellement des consoles qui sont sortis à cette époque, je pourrais continuer cette blague pendant très longtemps. Mais non, le premier Megate, c'est évidemment la NES qu'on appelle Famicom au Japon pour Family Computer, sorti en 1983 par Nintendo. C'est vraiment celle qui a le plus marqué les esprits et qui s'est vendue en masse. Plus de 60 millions d'unités vendues dans le monde, c'est plus de ventes que la Xbox, le Gamecube et la Wii U réunies. Mais comme je viens d'en faire un petit peu la démonstration, c'est très loin d'être la première console de salon. C'est même une console de troisième génération. Il y a eu plein de consoles avant, il y a eu plein de consoles en même temps et il y a eu plein de consoles après. Si vous voulez, les consoles de jeu, c'est un des derniers domaines technologiques grand public dans lequel les japonais sont encore un petit peu au-dessus. Il ne leur reste pas beaucoup. Ils se sont fait bouffer dans le domaine des télés, des ordinateurs, des smartphones. Il leur reste en gros les appareils photo et les consoles. Et même si aujourd'hui les consoles, c'est surtout japonais, ça n'a pas été facile d'en arriver là. Tous les groupes d'électronique du monde entier ont tenté leur chance sur le marché des consoles. Pour certains, ça a marché un temps. Il y a eu l'Atari 2600 qui est sorti en 1977, 6 ans avant la NES et qui s'est vendue quand même à presque 30 millions d'unités. C'est assez énorme, elle est encore dans le top 20 des consoles les plus vendues entre la Nintendo 64 et la Xbox. Pour d'autres, ça s'est un petit peu moins bien passé. Vous vous rappelez de la pipine de Apple 1996 ? Non ? C'est normal. Philips, Nokia, Samsung, Alcatel, Thomson, Ouya, il y en a qui ont essayé. Même pour les japonais, c'était pas facile. Panasonic a sorti sa console. Pioneer a sorti sa console. Casio a sorti sa console. NEC, je crois en français, a sorti sa console. Bandai, enfin, ils se sont tous cassés les dents. Sega, on sait ce que c'est devenu alors que c'était un mastodonte du game. Pareil pour la NeoGeo avant ça. Au fur et à mesure, PAM, tout le monde a été dégagé. On en est maintenant entre la huitième et la neuvième génération de consoles. Et il ne reste plus que Sony, Nintendo et aussi Microsoft qui sont dans la course. Et Atari, allez, citons-les aussi. Atari, c'est des français maintenant en plus. Ouh, je suis là, je sors ma nouvelle console, la Atari VCS. Vous pouvez d'ores et déjà la précommander. Depuis mai 2018, elle arrive. Le lancement, c'est pour 2020. Donc, le Japon, on peut en débattre, mais moi, je dirais mettre un compte testé des consoles de salon et aussi des consoles portables. Là, il n'y a même plus de compétition. Depuis l'arrêt de la PS Vita, c'est Nintendo ou rien. Au total, toutes consoles confondues, on a vendu dans le monde plus de 1,6 milliards de consoles, dont plus de 1,4 milliards étaient japonaises. Quel est le secret des entreprises japonaises pour en arriver là, me direz-vous ? Est-ce que c'est l'innovation ? Est-ce que c'est une expérience gaming toujours originale et bien soignée ? Est-ce que ce sont des licences incroyables avec des univers uniques et des musiques exceptionnelles ? Non, à mon avis, c'est juste la pub. Non, à mon avis, c'est juste la pub. Et là, il y a beaucoup plus de compétitions. Dans les grands studios japonais, on trouve Sony, Nintendo, Bandai, Namco, Square Enix, Konami, Sega, Capcom. Donc, ils sont là en force. Mais en face, il y a quand même des mastodontes. Il y a Rockstar, Activision, Bethesda, Blizzard, Electronic Arts, Ubisoft aussi en France, Ankama. Énorme compétition. Donc, mais encore une fois, même si ça se discute, pour moi, c'est quand même le Japon qui gagne. À qui est la plus grosse ? Ce sont les studios japonais qui sortent les franchises qui durent le plus longtemps, qui sont les plus connus. Le mot mythique n'est pas volé pour la plupart d'entre elles. Et c'est eux qui vendent le plus de jeux et le plus de produits dérivés. Mario est la franchise qui rapporte le plus dans le monde. C'est 33 milliards de dollars depuis 1981, juste en revenu pour les jeux vidéo. Ça inclut pas les produits dérivés et tout le tralala. Dans moins de deux mois, le parc à thème Super Mario World ouvre Japon au sein du parc Universal Studios. Quel autre jeu vidéo peut se vanter de ça ? En deuxième position, la deuxième franchise la plus rentable, c'est toujours Nintendo. Avec bien sûr son hit Captain Rainbow. Non pardon, Pokémon en deuxième position. Je les confonds tout le temps. Pokémon qui a rapporté 20 milliards de dollars depuis 1996. Mais attention, encore une fois, on ne parle que des revenus jeux vidéo. Sinon avec le merchandising, les films et tout ça, on dépasse les 100 milliards de dollars. Pokémon, c'est d'ailleurs la franchise qui rapporte le plus au monde. Devant Mickey, devant Star Wars, devant Marvel. Trois fois plus que l'univers Marvel. Le Japon est extrêmement puissant côté franchise, côté produits dérivés. Le second sur le podium, c'est Hello Kitty. On a aussi Hanpanman, Jump, Dragon Ball, One Piece, Gundam, Mario. Donc, enfin, si vous avez déjà allumé une console, c'est quasiment sûr que vous avez déjà joué à un jeu japonais. En revanche, il y a pas mal de jeux japonais. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous y ont déjà joué. Il y a un genre de jeu japonais qui est très peu exporté. Ils sont uniquement faits pour le marché intérieur. Et en fait, s'il n'y avait pas YouTube, je pense que très peu de personnes en entendraient parler en dehors du Japon. Je ne veux pas parler évidemment de Captain Rainbow, mais des jeux de fan service. C'est pas un type de jeu vraiment le fan service. Ça englobe aussi bien des jeux de combat, des FPS, des puzzles, des visual novels beaucoup. Dans tous les cas, le concept, c'est qu'on mate des filles sexy. Jaunes, quasiment à poil. On connaît à peu près tous Dead or Alive pour parler du plus connu. Mais c'est juste le pic du sommet de l'iceberg. Il y en a tellement des jeux fan service. C'est incroyable. Voici un premier exemple avec School Girl Zombie Hunter qui allie jeunes filles sexy et violence. Une combinaison qu'on retrouve très souvent dans ces jeux japonais. Le principe, c'est que plus tu avances, plus tu te prends des dégâts et plus la fille se retrouve à poil. On a aussi Bullet Girls, ici l'épisode 2. Le principe, c'est que plus tu avances, plus tu te prends des dégâts et plus la fille se retrouve à poil. Je ne vais pas tous vous les faire parce que, comme je vous l'ai dit, il y en a énormément. Mais je dois quand même vous parler de Mister Mosquito. On se balade dans la peau d'un moustique pour aller espionner des filles nues et, pourquoi pas, fuser leurs seins. Et alors là, on est sur du winner. Natsuhiro High School Seishun Hakusho, sorti juste au Japon encore une fois sur PS3 et PS4 en 2015. Il est vendu comme un jeu d'infiltration et d'action-aventure inspiré de Skyrim. Vous l'aurez deviné évidemment, le but du jeu, c'est de prendre en photo la culotte de jeune fille sans se faire repérer. Effectivement, il y a une partie infiltration et aventure, mais what the fuck ? Imaginez que quelqu'un a eu l'idée de faire ce jeu, que le studio a dit super, on le fait et que PlayStation a validé ça et que 20 000 personnes l'ont acheté. Ah, je vous l'ai dit, les Japonais ont un problème avec les culottes des écolières. Bon, après, c'est pas les seuls à être borderline. Les Coréens, eux, ils ont sorti le jeu Bongabonga, c'est une bande d'arcade où le concept, c'est de mettre tes doigts dans les fesses de quelqu'un. Non, c'est un peu abusé. En fait, ce serait marrant s'il n'y avait pas déjà ce genre de problème dans la société, quoi. Les Japonais, ils ont tellement poncé le sujet des filles sexualisées et de la romance qu'ils en sont arrivés même à sortir un simulateur de drague avec des pigeons. Pigeons Dating Simulator. Oh, japan. Ça va loin dans les jeux de niche quand même. Et encore, je vous passe tout ce qu'on trouve dans les sex shops avec des jeux connectés en VR ou des connectés à des sex toys, etc. Il y a vraiment tout un monde là-dedans. Mais les trucs bizarres, les Japonais, ils connaissent bien. Je ne sais pas si vous vous rappelez, par exemple, de Seaman, l'homme poisson. Ne rigolez pas, ils en ont vendu quand même 400 000 copies. C'était le troisième plus grand hit de la Dreamcast à sa sortie alors que le jeu n'est jamais sorti en Europe, étonnamment. On pouvait jouer avec le micro. Le micro de la Dreamcast incroyable. Les accessoires de console, parlons-en. Le Dreamcast karaoké, vous avez déjà vu ça ? Accessoires officiels. Le module TV tuner pour regarder la télé sur sa Nintendo DS. Ça a existé aussi. Le 64DD pour Nintendo 64 qui permet de lire des disques magnétiques, va savoir à quoi ça sert. Et qui a même un modem incorporé pour surfer sur le net Internet sur Nintendo 64, les gars. Et encore, c'est rien. Au Japon, il y avait un modem sur la Famicom en 1988. Je ne sais pas ce qu'il faisait avec, les gars, mais c'était tellement le futur, le Japon à l'époque. 1988, personne ne connaissait le mot Internet à l'époque. La première fois que je suis venu au Japon en voyage, j'ai halluciné sur tous les accessoires qu'ils avaient pour console. J'avais ramené dans ma valise un écran pour mon Gamecube. Je pouvais la brancher sur un allume-cigare et jouer en voiture. C'était le futur en 2003. Il y avait aussi les congas, les tam-tam pour jouer à Donkey Kong. Et puis l'adaptateur pour les jeux Gameboy sur Gamecube. Je ne sais pas si c'était connu en dehors du Japon ça. Les accessoires Gamecube, c'était tellement le feu. Il y avait aussi, je me rappelle, la Q. C'était une version de la Gamecube avec un lecteur DVD qui était développé par Panasonic. Et ça aussi, ça n'existait qu'au Japon. Ils ont toujours eu des trucs comme ça, les japonais. Déjà à l'époque de la NES, on pouvait rajouter un lecteur de disquette en dessous de la console. Et en fait, en préparant cette vidéo, j'ai même découvert que Sharp avait sorti sa version de la NES avec un lecteur de disquette, la Twin Famicom. C'était vraiment n'importe quoi à l'époque. Il y avait plein de versions de la même console qui étaient fabriquées par plein de marques différentes. Et encore, là, je ne vous parle que du marché japonais. Parce que par exemple, en Chine, Nintendo sortait des trucs comme ça. La iCube Player, c'était leur version de la Nintendo 64 pour la Chine. Et attention, ce n'est pas juste la manette sur l'image. C'est toute la console. La console était dans la manette. Tout comme les jeux. Et en fait, c'était vachement intelligent parce qu'entre 2000 et 2015, les consoles de jeux, c'était interdit en Chine. Donc Nintendo, pas con, ils ont dit non, ce n'est pas une console. Nous, on vend juste une manette avec les jeux dedans et tout, mais ça n'a rien à voir. Et c'est passé. Alors, je sais, on parle beaucoup de consoles là et le jeu vidéo, ça n'est pas que ça non plus. Et au Japon, c'est la même chose. Les ventes de consoles et de jeux physiques sont encore en hausse. Animal Crossing peut remercier la pandémie. Mais le marché à prendre aujourd'hui, c'est clairement celui du smartphone. Est-ce que vous connaissez Gungo ? Plus gros studio de développement pour jeux smartphone. Enfin, rectification, plus riche studio. Pas forcément le plus gros. Il était même valorisé en bourse au-dessus de Nintendo à un moment. Et bien, c'est japonais. Ils ont développé notamment Puzzle & Dragons. Puzzles et Dragons, sans mon accent de merde. Premier jeu mobile a dépassé le milliard de revenus. Ils ont amassé pas loin de 8 milliards maintenant. C'est plus que Candy Crush, plus que Clash of Clans, plus que Fortnite. C'est pas loin de trois fois ce qu'a rapporté Minecraft. Mais Puzzles et Dragons a été détrôné il y a peu par Monster Strike. Qui est un jeu qui lui a rapporté encore plus d'argent. Il a dépassé la barre des 8 milliards de revenus. C'est développé par Maxi, qui est un studio japonais. Et ouais, ils sont là aussi les japonais dans le marché du smartphone. Il n'y a pas que les américains et les chinois. Dans le top 10 des jeux les plus rentables sur smartphone, on retrouve aussi évidemment Pokémon Go sans grande surprise. Puisque c'est le jeu le plus téléchargé du monde. Plus d'un milliard de téléchargements quand même. C'est incroyable. Et il y a aussi dans ce top 10, Fate Grand Order. Qu'on va appeler FGO. Et ce qui est surprenant avec FGO, c'est qu'il a été téléchargé seulement 32 millions de fois. Pareil pour Monster Strike, 48 millions de downloads. Puzzles et Dragons, 80 millions. Alors ce sont des chiffres qui sont énormes. mais qui font pâle figure face à Pokémon Go, PUBG, 600 millions de téléchargements. Et pourtant ils rapportent plus d'argent. Ils sont téléchargés quasiment qu'au Japon. Et ils battent tous les scores. Pourquoi ? Et bien ça c'est tout simplement parce que les japonais mettent un fric fou dans les jeux mobiles. Ils sont particulièrement friands. Des gachas comme on en trouve dans FGO. Mais aussi dans Dokkan Battle que vous connaissez sûrement. Et je sais pas, on dirait qu'ils n'ont pas de limite. Monster Strike c'est plus de 8 milliards de revenus. Donc pour 45 millions de téléchargements. En fait ça fait une moyenne de presque 200$ dépensés par joueur. Ce qui me paraît énormissime. Surtout quand on sait que seuls, normalement, 1 à 2% des joueurs vont dépenser de l'argent pour un free to play. Daigo. FGO Player. Il y a des gens qui sont appris. 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 Dans tous les cas, les japonais ont été très très lent à se mettre aux jeux smartphone. On se rappelle de Nintendo, par exemple, qui était même violemment opposé à ça. Mais maintenant, ils sont bien installés. Surtout parce qu'ils ont pu exploiter leur grosse licence. Pokémon, Mario, Dragon Ball notamment. Et parce que les japonais ont des poches assez profondes. Et les jeux PC dans tout ça, ils en sont où les japonais ? Et bien voilà. Il n'y a rien. Les japonais ne jouent pas sur PC. Ou alors très peu. Je vous l'ai dit, les japonais jouent surtout dehors. Donc dans les game center ou sur smartphone quand ils sont dans le train. Attention, il y en a des japonais qui jouent sur PC. Il y en a même qui ne quittent pas leur chambre pour jouer. Japon, pays des extrêmes. Si tu fais un truc, tu le fais à fond. Petit exemple pour illustrer ça. Vous connaissez certainement les chaises gaming ou les bureaux gaming. Et bien les japonais, ils en sont au lit gaming. Tu peux dormir, tu peux manger, tu peux jouer, tu peux vivre toute ta vie sans quitter ton lit. Je suis juste étonné qu'ils n'aient pas encore trouvé les moyens d'incorporer des toilettes japonaises à l'intérieur. Non, en vrai, j'avoue, ça donne quand même un petit peu envie. Et j'avoue, si tu as un petit appart, pourquoi pas, ça peut être utile. Ou même pour les personnes qui sont en situation de handicap. Ça peut être intéressant, je pense. La même boîte, puisqu'on en parle, fait aussi des combinaisons de gaming. C'est un pyjama. Elles sont faites pour limiter les frictions et te tenir chaud. Tu peux réchauffer tes mains, tu peux réchauffer ta tête, tu peux réchauffer tes yeux. Moyen pour jouer quand même. Et au contraire, si tu as trop chaud, tu peux t'aérer le cul aussi. Ça, ça m'a l'air très pratique pour ramasser plus de dons sur Twitch. Non, en vrai, c'est pour aller aux toilettes sans changer. Mais avouez que la photo fait quand même penser à autre chose. Mais malgré tout ça, le marché des jeux PC au Japon est juste trop petit comparé à celui du jeu sur console ou sur téléphone. Pour que les studios de développement s'y intéressent vraiment. Surtout que la technique des studios japonais, en général, c'est de viser le public japonais. Et si ça marche, ensuite on vise le public international. Mais là, vu qu'il n'y a déjà pas de public japonais à la base, c'est mort. Le Japon, c'est le troisième marché mondial du jeu vidéo après les Etats-Unis et la Chine. Mais ce n'est pas les jeux PC qui les font grimper au classement, clairement. Et c'est étonnant parce qu'il y a des bons trucs quand même. C'est quand même les japonais de chez Toshiba qui ont inventé le bubble helmet. Ils avaient tout pour réussir sur PC avec ça, non ? Sur Youtube par contre, parlons-en puisqu'on utilise tous cette plateforme et on va conclure là-dessus. Il y a beaucoup de contenu jeux vidéo au Japon. Et parmi tout ce contenu, il y a un genre de vidéo que j'ai noté particulièrement parce que c'est tellement japonais. Ça s'appelle Bagu, ce qui veut dire glitch en japonais. Et le concept, c'est de commenter de manière sérieuse des rencontres sportives le plus souvent, qui sont complètement buggées. C'est dur à comprendre, mais voilà ce que ça donne. Regardez ça à plusieurs, je vous promets, c'est hilarant. Si vous parlez japonais, évidemment. D'ailleurs, les jeux vidéo, c'est un très très bon moyen d'apprendre le japonais. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris un ou deux trucs. Merci aussi à Ankama d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas le lien d'Offus dans la description. Je vous dis à très bientôt. Et si on ne se revoit pas d'ici là, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501